Bonsoir à tous, la famille, bonsoir. On va vraiment pas être long, c'est par rapport à l'affaire que vous connaissez, par rapport à ce qui s'est passé récemment au Sénégal, le jeudi 10 novembre. Voilà, donc on va essayer d'expliquer pour que tout le monde ait la bonne information, que tout le monde soit informé sur ce qui s'est vraiment passé sur cette affaire-là. Donc là, je suis avec la plupart des personnes qui m'accompagnaient ce jour-là. Il y a un seul absent qui est mon manager principal. Je suis avec mon vieux Rodrigue, le père Oro. Je suis avec mon vieux Elio Yedou, que vous connaissez aussi. Et avec mon vieux Shilofis, chanteur de l'éternel. Donc on est là pour essayer de vous expliquer. Tu es renversé ? Oui, je suis renversé. Ah bon ? Attends, attends, hein. Comme ça, non ? Comment ? Comme ça ? Juste comme ça. Ah ok. Ok. Donc, voilà la famille. On va maintenant expliquer. D'abord, pourquoi on tient à faire ce direct ? Pourquoi je tiens à parler de ça ? Parce qu'on a reçu beaucoup de messages comme quoi, il ne faut pas parler. Pourquoi tu veux parler de ça ? Tu vas créer des problèmes. Beaucoup, vraiment, tout le monde a dit ce qu'il pouvait dire. Mais moi, je trouve que le danger même, c'est de ne pas en parler. Parce que nous autres, quand on vit ce genre de situation, on a les moyens de régler ça facilement. Parce qu'on a l'avantage d'être connu, on a des contacts qu'on peut appeler pour sortir de là. Mais ceux, par exemple, des Ivoiriens, je parle plus du cas Côte d'Ivoire-Sénégal, la relation entre les Ivoiriens et les Sénégalais. Nous qui avons le bras long, comme on dit, on peut sortir de ce genre de situation. Mais, par exemple, à un moment où il s'est débrouillé pour arriver à Dakar, pour faire son petit commerce, ou bien un petit Ivoirien qui allait se chercher, étudiant quelque part à Dakar, s'il a un problème, comment lui, il sort de ça ? Puisque lui, il n'a pas tout ce que nous, on a. Donc, je pense que quand ça nous arrive, si ça arrivait à une personne publique comme nous, on peut dire qu'on a le devoir de dénoncer ça. Et c'est ça aussi un artiste, c'est ça aussi le rôle d'un artiste. Bref, c'est pour un peu introduire le pourquoi. Et on va vous placer encore exactement normalement. Non, mais quand c'est comme ça, c'est bon. Donc, eux-mêmes, ils renversent leur téléphone. Parce que quand on va remettre, ça va renverser encore. Il faut peut-être voir dans les commentaires aussi, il y a des gens qui font ça. Donc, on va commencer. Je vais commencer par expliquer. Le jeudi 10 novembre, on arrive sur Dakar. On atterrit à 23 heures, je me rappelle. Donc, moi, comme je suis devant, je suis en business, je passe tranquillement faire mes formalités. Quand on arrive au checkpoints, quand tu arrives, on te demande, d'habitude, on te demande de mettre les empreintes, on te fait faire les photos et tout. Donc, j'arrive à la repos de Dakar, je dévance mon équipe puisque j'insiste que j'étais devant en business. Et eux, comme ils étaient en écho, j'étais parti avant eux. Le monsieur qui me reçoit, il me demande l'hôtel à laquelle je vais être. Donc, je lui dis que je ne connais pas parce que d'habitude, j'ai l'habitude de voyager. Dans tous les pays, je suis parti. On ne m'a jamais demandé vraiment, insisté pour que je donne l'hôtel parce que ce n'est pas moi qui ai discuté du contrat et tout. Donc, je ne sais pas. Donc, je lui dis, monsieur, vraiment, je ne sais pas. Il m'a dit, mets-toi sur le côté. Je me mets sur le côté comme le monsieur m'a demandé en attendant que le reste de mon équipe me rejoigne pour continuer les formalités. Je suis là, j'attends. Il prend un premier passager, un deuxième passager, un troisième passager. Tranquillement, il continue ses enregistrements. À un moment donné, le monsieur me dit, il se lève un coup, hé, monsieur, quittez-la. Un. Monsieur, quittez-la. Étonné dans ma position puisque ce n'est pas moi qui m'a dit de me mettre sur le côté où je suis. Donc, là encore, tu te lèves, tu me dis, hé, monsieur, quittez-la. Donc, je suis étonné, je lui demande, mais monsieur, vous avez un problème avec moi ? Je n'ai pas fini la phrase. Le monsieur sort de sa cabine. Il vient et me pousse. Il me pousse devant tout le monde. J'étais tellement choqué. Je n'ai rien dit. J'ai baissé la tête. C'est les gens qui étaient là en train de faire leur check. Donc, je prie aussi peut-être que ceux qui étaient présents aient la force aussi de venir témoigner pour essayer aussi d'éclairer les personnes qui n'étaient pas là. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Donc, c'est eux qui disent que, ah, mais monsieur, c'est quand même, c'est un artiste et tout, on n'a pas le droit de le pousser et tout ça. Le monsieur retourne en cabine. Je ne l'ai pas insulté. Je ne lui ai plus adressé la parole. Quand il m'a poussé, je ne l'ai pas poussé. Tout ce que j'ai fait, j'ai baissé la tête en attendant que mon équipe arrive parce que c'était la honte. Vous connaissez, on est dans un endroit public où on te pousse comme ça. C'est bizarre. Donc, j'attends mon manager. Donc, quand j'ai vu mes managers, mon vieux père Rodrigue, dès que je l'ai vu, parce que lui, il faisait la queue là où on fait pour la classe éco. Moi, j'étais en business pour ceux qui avaient le biais business. Donc, il vient à mon niveau, je l'informe, je dis, ah, mon vieux, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Il dit, ok. Il approche le monsieur et lui demande, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé et puis vous avez poussé KS. Et l'artiste, je ne sais pas, c'est que tu as dit, mon vieux. Donc, le monsieur lui dit, il faut aller lui demander, va demander à ton frère. Il ne lui a pas demandé l'explication, il ne lui a rien dit. Il dit, il faut aller lui demander là-bas. On n'a plus affaire au monsieur. Vu que c'est le chef de mission, il est allé voir, essayer de toucher le responsable de la sécurité. Donc, c'est là où, mon vieux, je pense que tu es parti vers un autre policier pour essayer d'expliquer. Je pense qu'il est donc pour m'expliquer quand on le refoulait. En fait, c'est comme si, c'est qui, il disait la même là ? Ça n'avait pas de sens. Genre, quelque part, on t'a poussé et puis bon, on a poussé, on a allaité l'aéroport parce qu'on t'a poussé ou bien pourquoi on a poussé ton artiste, tout ça, tout ça. Donc, moi, après, je viens et j'ai dit, mais monsieur, on m'a réellement poussé. Si vous voulez, vous pouvez voir les caméras de l'aéroport, le monsieur m'a poussé. Il nous dit clairement que c'est lui qui décide si on doit regarder. Tu te rappelles, non ? Que c'est lui qui décide. Tant que lui, il n'a pas donné son OK, on ne peut pas regarder les vidéos d'aéroport. Mais je dis, oh, mais monsieur, ça, ce n'est pas normal ? Bon, on vient vous signaler qu'il y a quelqu'un qui a été poussé. Moi, pour moi-même, c'est... Je dis, c'est quand même un service même qu'on vous rend. Peut-être même vous n'êtes pas au courant. C'est comme tu arrives dans un restaurant, tu demandes au serveur la nourriture, tu cuit à quelle heure et le serveur te dit je ne suis pas cuisiné, monsieur, et puis qui devant toi ? Et toi, tu vas voir le responsable pour dénoncer que, ah, voilà comment le serveur m'a parlé. Moi, pour moi, j'ai entendu rendre service même à l'aéroport parce que ce n'est pas concevable qu'un aéroport international en puisse pousser un client, un passager. Ce n'est pas normal. ce n'est même pas côté KS même, c'est côté passager. Passager qui est venu, qui a fait l'effort d'être en business pour un minimum de respect, monsieur. En aidant en train de parler, il y a un autre agent qui est venu qui a demandé mon passeport. Il est un civil. Naturellement, l'équipe a dit, aïe, pourquoi vous voulez vous demander le passeport de l'artiste ? Ah non ! C'est là les autres sont sortis de leur box parce qu'il arrivait quand on a commencé à parler, il n'y avait plus de passagers vers nous. Ils avaient fini leur check-in, ils étaient au bagage. On était ceux-là avec le policier. C'est d'autres policiers qui ont dit mais lui c'est un policier donc il vous demande, il te demande le passeport c'est pas fait, c'est un policier. Il a dit mais non, comment vous arrêtez le policier ? Il est en civil. Donc le policier dit bon, quand vous voulez crier, on va crier, suivez-moi. Fâché, parce qu'on est fâché, on ne comprend pas en fait pourquoi on arrive là pour une situation qui devait se régler tellement facilement. Il nous dit suivez-moi. Non, on le suit. Moi, lui, lui, lui et l'autre absent. On arrive devant le bureau. Le monsieur me demande d'entrer. Il me demande d'entrer. Il dit monsieur rentrez. C'est là où l'équipe dit bon, on veut rentrer. Il me dit non. Mon seul. Il a dit pas avec mon équipe. moi seul, je rentre dans le bureau au milieu de tous les policiers qui sont fâchés là de rentrer. Naturellement, on a pris peur. L'équipe a pris peur. Non, monsieur, vous ne pouvez pas demander à l'artiste d'entrer lui seul dans le bureau. On est ensemble. S'il y a quelque chose à faire, on s'assoit ensemble. On est ensemble. Vous ne pouvez pas détacher l'artiste de tout. On ne sait pas ce que vous allez lui faire. Moi, je pense que c'est normal. C'est un sentiment normal parce que déjà, même dès que depuis on est arrivé, comment vous vous comportez ? On ne peut pas vous faire confiance. C'est à la police de rassurer. C'est à vous de nous parler d'une manière où on se sent en sécurité. Là, comme ça, quand vous allez nous dire entrez ou même faites quelque chose, on va faire sans réfléchir. Bref, donc, j'ai senti que les esprits commençaient à s'échauffer. Donc, j'ai dit filmer parce que je sens qu'ils vont nous brutaliser. Et j'ai dit ça comme ça. Les policiers étaient là et tous se dis quoi ? Filmez quoi ? Ils vont commencer à brutaliser maintenant pour nous empêcher de filmer quoi que ce soit. Moi, j'avais mon téléphone. j'ai essayé de filmer. Donc, quand j'ai appuyé, mon téléphone est baissé là. Donc, c'est mes bagages que j'ai pu filmer puisqu'on est venu avec nos chariots. Donc, j'ai pu filmer mes bagages. Et automatiquement, je me suis dit que si je lève la caméra, les policiers peuvent voir qu'ils les filment et là, ça ne sera pas bon. Donc, j'ai coupé ma vidéo. La vidéo a fait deux ou trois secondes. J'ai filmé que mes bagages. J'ai renoncé à l'idée de filmer. Et c'est comme ça que j'ai coupé la vidéo. Les policiers, juste après ça, sont venus m'attraper. Me tirer. L'autre a pris mon bras. L'autre a pris mon pied. L'autre a pris... Ils ont bloqué mon équipe quelque part. C'est pour ça qu'ils m'ont tiré pour me faire entrer dans le bureau de force. Parce que moi, il y a du tête. Pour me faire entrer de force, c'est chaud. Donc, je rentre dans le bureau. Dès qu'ils me font asseoir sur le fauteuil, bam, le premier coup. Ici. Bam, le deuxième coup. Ici. Donc, je lève la tête. Je suis choqué. Parce que pour moi, ils n'allaient pas oser. Donc, ils me tapent. Et je dis, mais monsieur, vous êtes en train de me taper. Là, il me tape encore. il a voulu me lever. Il me fait asseoir. Il me tape encore. Donc, je suis pour une réserve pour me calmer. Peut-être que c'est parce que aussi, j'étais trop euphorique. Donc là, je me calme. Ils ressortent, ils vont voir mon équipe. Mon équipe, donc, ça parle derrière, tout ça, j'entends les bruits, tout ça. Moi, je suis dans le bureau, choqué d'abord pour cette première scène. parce que je vous rappelle que c'est juste parce que le policier au comptoir, dans le box, m'a dit, monsieur, quittez-la. Et comme il ne m'a pas parlé avec Moutoisi, il m'a parlé désagréablement. Et je lui ai demandé, vous avez un problème avec moi, monsieur ? C'est à partir de là qu'il est sorti que me poussait. C'est ça qu'il nous a voyés là-bas. C'est pas qu'on n'a encore rien fait. Donc, dix minutes plus tard, ils me font ressortir. Si je me tombe, dix minutes plus tard, ils me font ressortir. On me redonne les trois téléphones que je mets dans ma poche. Donc là, il a fâché même. Il a fâché. Il dit, mais parce que ce qui vient de se passer, c'est scandaleux. On se suit. On se suit avec mon équipe, on arrive à l'ascenseur. On monte dans l'ascenseur, je suis avec le policier. Quand mon équipe veut monter, ils disent à mon équipement que prenez les escaliers. Donc, mon vieux qui est là, il est dans un tempéteux pour dire, non, on ne veut pas, il a dit, mon vieux, il faut les laisser, pour prendre les escaliers. On prend les escaliers, on arrive au premier. Quand on arrive au premier, ils font signe, comment ça s'appelle, le commissaire agent de monsieur Metz, un peu grand. Ils font signe qu'on n'a qu'à caler les personnes qui vont venir. Donc déjà, j'ai compris ça. On arrive, on avance, je ne vois pas mon équipe derrière. Donc, je m'arrête un moment parce que je suis vraiment inquiet, j'ai peur. J'ai dit, mais monsieur, je ne vois pas mon équipe derrière. Il dit, tu seras le seul à répondre de tes actes. Tu seras le seul responsable, tu seras le seul à répondre de tes actes. Jusque là, je me demande bien quel acte j'ai posé parce que la seule chose que j'ai eu à faire, c'est de signaler, de dire, ah, il m'a poussé. Jusque là, c'est un moment qu'ils ont parlé comme un chien. Ils ont dit, monsieur, quittez là, c'est moi qu'ils ont poussé, c'est moi qu'ils ont brutalisé pour entrer dans le bureau et c'est moi qu'ils ont giflé. Donc, je ne sais pas de quel acte vous parlez. Bref, donc, ayant toujours peur, je lui dis, mais monsieur, tout à l'heure, j'étais seul avec vous dans un bureau, vous m'avez tabassé. Et je ne vois pas mon équipe qui me dit d'avancer, il veut répondre au numéro. Je ne sais pas ce qu'il va me faire là-bas. Il dit, voilà ce qu'il a dit, il dit, il y a mille et une manières de te faire rappeler dans ce bureau-là. Donc, je te conseille de nous suivre, mon frère. Je vais suivre. Tranquillement, j'ai suivi le monsieur. On arrive dans le bureau, je pense que c'était le supérieur ou le commandant, le commissaire de l'aéroport. Donc, dans une salle, quelque part, au premier étage de l'aéroport, à droite là-bas. On arrive, déjà, il y a beaucoup de policiers. Je suis le seul, je suis là, face à un commissaire. Donc, il s'est levé. Moi, pour moi, il va m'écouter, il va écouter ce que j'ai à dire, il dit, monsieur, vous faites le désordre dans l'aéroport. Un agent vous dit de quitter là pour qu'il fasse son travail et vous, vous ne voulez pas quitter là. C'est quoi votre problème? Il a commencé à parler, je ne sais plus trop exactement ce qu'il disait. Et après, je lui ai dit, mais monsieur, il y a la manière. Si tout le monde vous dit, eh bien, je vais quitter là. vous allez quitter. Ce n'est pas un mendiant et je vais un sorcier. Je n'ai pas insulté quelqu'un, j'étais arrêté. Lui-même, il m'a dit de me mettre à côté. J'étais là. Lui encore, il se lève et me dit, mais monsieur, quitter là. Donc, c'est normal que je demande monsieur vous un premier moment. Encore là, si je l'avais insulté, on pourrait comprendre. Mais je demande juste, vous un premier moment, vous ne pouvez pas aller comme ça. Et il est sorti pour me pousser. ça là, je n'aurais pas dû dire parce que, après ça, monsieur le commissaire m'a envoyé des gifles célestes. Oui, je commence à me taper. Je parle un peu, il me tape. Il me pose question, je réponds, il me tape. Quand il ne répond pas, il me tape. Je réponds, il y a un qui dit, mais tu ne vas pas fermer ta gueule. Je me remercie à faire ma gueule. on me tape. Je dis, mais monsieur, c'est vous qui êtes censé me protéger? Qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est vous qui êtes censé me protéger? Et, c'est là où, le monsieur qui était en civil, qui voulait mon passeport au début, c'est là où il rentre dans, dans la salle, dans le bureau. Et il dit, mais, je te connais, tu es un artiste, c'est KS Blue. Alléluia. Pour moi, c'est la libération. Pour moi, quand il a dit ça, il va se rendre compte en fait, que jusque là, je n'ai pas parlé de qui je suis, ou bien qui. Non, 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 moi, c'est juste un passager. Je veux signaler qu'il y a quelqu'un qui a poussé, quoi, c'est tout. Donc, pour moi, là, il va dire, ah, monsieur l'artiste, vous aussi, comment vous pouvez faire ça? Vous êtes un artiste comme ça? C'est là, là. Pour vous dire, franchement, c'est la partie qui m'a le plus choqué. C'est là où il a commencé à bien me frapper. Parce qu'il dit, c'est quelle musique il fait? Pah! 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 Ok. Après, il dit, il dit, il dit, à son, je ne sais pas, à son collègue, faites-le descendre, il va comprendre, outrage à la police, un policier te dit de quitter là, tu ne veux pas quitter là, tout ça, mon chien, tu vois comment tu as fait 5 ans, ici, on est au Sénégal, on entreprend la discipline, tu es indisciplinaire, hop! Moi, j'ai mon, il a dit ça, donc, on sortait du bureau, et quand on sortait, il m'a dit de revenir, de lui donner mes téléphones, je lui donne mes téléphones, il me demande le court, je mets mon court, et il me dit, euh, euh, il a vu la vidéo, la vidéo, si je vous rappelais au début du direct, je vous ai dit qu'il y a un moment où j'ai voulu filmer, mais quand j'ai appuyé, j'ai vu que c'était une mauvaise idée, j'ai coupé la vidéo, mais je n'ai pas eu le temps de supprimer, puisque après, bon, il y a eu tout ça, donc, il a vu la vidéo, où j'ai filmé mes bagages, j'ai essayé de les filmer, et il me dit, ça c'est quoi? Je lui ai dit, monsieur, bon, on m'a demandé de rentrer dans le bureau, j'avais peur, comme les agents commençaient à vraiment s'énerver, donc, naturellement, pour avoir des preuves, au cas où il y a une agression, j'ai voulu filmer, pour me faire peur, pour me protéger, pour montrer une preuve que, j'ai été agressé, vous avez osé filmer un agent, en plein service, bout dans mon visage, vous avez, j'ai dit, monsieur, bout dans mon visage, à un moment, je ne parlais plus, j'attrapais mon visage, quand j'enlève, il me tape, quand je viens, il me laisse, quand je enlève, et, donc, il n'y a pas eu de coup de poing, il n'y a pas eu de coup de poing, vraiment, il n'y a pas eu de coup de poing, c'était vraiment des, dans le visage, sur la bouche, quelque part ici, voilà, mais je pense que, c'est parce que, quand même, j'ai coopéré, si j'étais joué les aînés, ça n'allait pas manquer de, de voir des gondos sur moi, ou bien, la lève péter, et tout, bref, donc, quand il finit de dire ça, il dit à son collègue, faites-le descendre, il n'a qu'à attendre, le premier vol qui vient pour Abidjan, le remet dedans, le rapatrie, il va reprendre son pays, il va comprendre, donc, le monsieur avec qui je suis, on se suit, et il lui fait comprendre que, si, je fais quelque chose de bizarre, il leur donne l'autorisation de me casser la figure, bon, les amis, mine de rien, je cherche encore, là où, peut-être, j'ai dû faire quelque chose de travers, je cherche, mais je ne vois pas, si vous me dites, ce que j'ai pu faire, ou peut-être qu'on m'a dit, quitte-la, on va me parler comme un chien, je ne suis pas quitté, peut-être que c'est ça mon péché, ou bien, donc, on descend, je revois mon staff, bon, traumatisé, choqué, parce que je ris aujourd'hui, mais c'était traumatisant quand même, je revois mon staff, et, mon manager m'approche, petit, c'est comment, parce que ceux qui nous ont invités, ils sont venus avec la caméra, tout ça, donc, ils ont voulu filmer, parce qu'ils m'ont revu, ah, qu'est-ce, ils pensaient qu'ils revenaient vers eux, en tant que c'est maintenant, on partait, me fait asseoir, pour me faire attendre, un avion, pour me faire retourner dans mon pays, donc, on m'a dit, le manager vient vers moi, je ne réponds rien, je n'ai même pas pu parler à quelqu'un, j'ai juste regardé, avec un regard vraiment, perdu, donc, on est retourné au premier bureau, là où on était, avant de monter chez le supérieur, on était devant le bureau, on m'a fait asseoir là, je suis ok, on m'a pas parlé, je suis assis là, des filles, des filets, des filets, quand un monsieur, l'artiste sénégalais, il s'appelle, il s'appelle Guisset, Guisset, le frère Guisset, mon tonton soit salué depuis ta position, que Dieu te bénisse, vraiment, c'est Dieu qui t'a envoyé là, parce que, donc, il vient vers moi, et il me dit que, oui, on lui a expliqué, ce qui s'est passé, tout ça, et que lui, il est venu pour essayer de voir, comment on va arranger, de me calmer, j'ai dit, ah, papa, moi, je suis d'accord, mais je suis assis ici, je suis assis, je sens seulement les bulles sur mon visage, mais sinon, je suis calme, donc, il est monté, il allait parler, moi, j'attendais toujours, quand il a fini, il est revenu, et le monsieur, le commissaire, Mince, Grand, Noir, m'a demandé de rentrer dans le bureau, donc, je rentre dans le bureau, et voilà le discours du commissaire, qui me fait rentrer, il me dit, vous êtes, vous avez la chance, parce que, si ce monsieur, n'était pas venu, je vous aurais déféré, avec l'action sénégalienne, je crois, je vous aurais déféré, que, comment dire, vous êtes un artiste, et est-ce que ça serait bien pour vous, que demain, dans les journaux, on dise, l'artiste, a été, enfermé, pour outrage à la police, parce qu'il dit, que moi, j'ai insulté les policiers, je suis venu dans le repos, on a comme ça, insulté tout le monde, on a insulté, bon, tu as dit, tu as tant de choses, je suis la meilleure personne, pour dire ça, parce que, moi, je suis insulté, comment, je ne suis pas, de ceux qui vont t'insulter, je suis insulté, pourquoi, hausser le ton, oui, ça, je reconnais, et je confirme, que j'ai haussé le ton, parce qu'à un moment donné, c'était énervant, on vous explique un problème, vous venez vous faire passer pour des gens qui n'ont pas d'intelligence, tu vois, donc, c'est clair que, à un moment, on a haussé le ton, mais à aucun moment, je n'ai insulté quelqu'un, à aucun moment, je n'ai agressé, ou je n'ai tapé quelqu'un, jamais, donc, il dit, indiscipliné, et que, la seule condition, pour que lui, il me laisse, sortir de l'aéroport, c'est de faire une décharge, écrite, où je dis, que je reconnais mes torts, et que je présente des excuses à la police de l'aéroport, mes frères, j'étais 3 heures du matin, je suis arrivé à 23 heures, j'ai vécu tout ça là, on me dit, la seule condition, pour que je sorte, c'est de signer papier, pour dire, je vais le donner, mais toi, tu n'as pas signé papier là, tu n'as pas signé papier là, non, honnêtement, tu n'as pas signé papier, quand il l'a dit, j'ai dit, ouais, ouais, la feuille, ouais, ouais, le stylo, le stylo est là, il m'a donné le papier, je lui ai dit, et le monsieur, l'artiste qui était là, il était moi, je lui ai dit, tout ce que vous voulez que j'écrive là, dites, moi, je vais écrire, c'est là, il a dit, mets ton nom, mets ta date de naissance, mets ton, je ne sais pas, nom de ton papa, nom de ta maman, et dit que, je me suis très 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 mal comporté, et que je reconnais mon tort, ouais, nous, demandez pardon, c'est rapide, donc, il n'y a pas un point, j'ai fini des cris, et là, c'est là où ça va falloir, ça va falloir se gâter, c'est qu'il me dit, mais, est-ce que c'est serment, sans contrainte, tu reconnais, que tu as tort, mon frère, monsieur l'argent, de répondre, point, de dire, point, que je ne reconnais pas, monsieur, quand même, donc, tellement j'étais fâché, je n'ai pas pu dire, je reconnais mon tort, je dis, je reconnais mon tort, d'une part, il y a le d'une part, qui est sorti derrière, il dit, comment, je reconnais mon tort, d'une part, bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit ça, mais je ne sais pas, mais, ok, c'est là où, j'ai fini de signer, il m'a dit, mets la date du jour, j'ai mis la date du jour, et le monsieur, qui m'a parlé mal, et qui m'a poussé, et à cause de qui, on m'a fait tout ça, il était assis devant, et il était là, durant tout le processus, ça dit, quand on m'a frappé, en bas, il était là, quand son supérieur m'a frappé, en haut, il était là, il regardait, il n'a pas dit un mot, il me dit, de présenter des excuses, au monsieur, j'ai dit, monsieur, je vous présente, des excuses, je suis désolé, pardon, il est ok, c'est là, nous avons fait sortir, de la report, c'est là, où j'ai revu mon équipe, et tout, donc, en vrai, voilà, l'histoire, de ce qui s'est passé, au Céline, moi, après, vraiment, sachant que, une fois, il y a un truc qui s'est passé, au Cameroun, on est venu parler de ça, ici, et, on voit ce que ça a créé, c'est mon deuxième direct, moi, je ne fais jamais de direct, c'est mon deuxième direct, le premier direct, c'est le Cameroun, le deuxième direct, c'est pour l'affaire Sénégal, vraiment, on aurait pu gérer ça doucement, continuer notre carrière doucement, mais quand on a eu écho, de ce qui se fait, à la report, parce qu'après, on a vu l'ambassade, on a entendu un peu, les témoignages des gens en ville, on dit que c'est récurrent, on dit que c'est récurrent, et même, petite précision, la dame de judo, il y a une délégation de judo, le Côte d'Ivoire, qui venait d'arriver, ça dit, quand le monsieur a fini, c'était, je ne sais pas, avant ou après, quand il m'a poussé, juste après, quand il m'a poussé, la dame de judo, était en train de faire, un autre palave, avec une autre dame, dans un autre box là-bas, parce que, la dame l'appelait, comme un chien, comme un chien, et toi-là, donc elle était fâchée, tu vois, voilà, et le monsieur dit, le policier a dit, que si je veux, on va regarder les vidéos de l'aéroport, je vais voir que j'ai tort, dans mon cœur là-bas, je dis, « Seigneur, montre les vidéos si tu te penches dessus », tu vois, tout ça pour dire que, c'est inhumé, si, et moi, j'ai un coup de gueule contre, contre les internautes, ils voient rien, qui pensent que c'est du jeu, c'est à moi, vous-même, ça va, vous vous posez des questions, c'est à nous, des personnes avec des relations, quand même une image de mon pays, imprimé dans la 2022, ils voient rien, si à moi, on a pu faire ça, mais il y a ceux qui n'ont pas de relation là, il y a ceux qui ne savent pas qui appeler, bon, supposons même que le monsieur, l'artiste sénégalais n'était pas venu plaider, qu'est-ce qui allait se passer ? Il dit qu'ils allaient me déférer, et le monsieur, l'artiste sénégalais, a témoigné que quand il est rentré dans le bureau du supérieur, il venait d'envoyer un message, pour que les gens viennent me chercher, pourquoi ? Parce que tu m'as parlé comme un chien, j'ai dit, monsieur, vous avez un problème avec moi, c'est pour ça, c'est normal, tu vois mon vieux, donc, vraiment, aussi précisons que, je ne parle que de la police de l'aéroport, je ne parle pas de tous les sénégalais, parce que le monsieur qui est venu me faire sortir, c'est un artiste sénégalais, c'est un sénégalais, après ça, on est allé chez le grand frère, le toton Awadie, on a mangé le tchèboudjè, on a vu un peu la corniche, c'était bien, donc, ce n'est pas tous les sénégalais, et moi, aujourd'hui, je pense sur moi, si je vis une situation, et que je me renseigne, et puis on dit que je ne suis pas le premier, parce que, le problème, c'est que d'autres n'ont pas le courage de venir vous dire, pourquoi ? Parce qu'ils ont peut-être peur pour leur carrière, ils ont peur peut-être d'être fermés, de fermer les portes, parce que ce que les gens qu'on a fait, ça peut fermer les portes du Sénégal, nous, on est artistes, on voyage toujours, on va dans tous les pays, donc on est exposé, d'autres pays peuvent dire, ah, toi, quand tu viens dans le pays, des gens, tu gardes le nom, tu vas ou pas ? Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous a envoyé, nous, on a des commandos, je pense que la chanson là, c'est prophétique quand même, vous voyez, nous là, on veut partager l'amour, j'ai les images de celui qui m'a poussé, que je ne vais jamais vous montrer, lui-même, il ne sait pas quoi on a son image, parce qu'on ne cherche pas, à se faire justice, c'est juste pour interpeller, pour que ça s'arrête, c'est tout, parce que beaucoup de personnes vont là-bas, et l'aéroport, c'est, je dis, c'est la première porte d'un pays, quand tu veux voir la mentalité d'un pays, il faut voir l'aéroport, comment les gens se comportent, donc pour moi, le fait que quelqu'un vienne me pousser, c'est très grave, et que je me dis que c'est parce que peut-être, ils ne savent pas que le gars est encore là, donc pour moi, je vais vous rendre service, je vous dis, ah les gars, il y a quelqu'un qui pousse vos passagers, et peut-être que vous ne le savez pas, et c'est ça qui s'est retourné contre nous aujourd'hui, mais, gloire à Dieu, je me suis, je me suis, je suis, je suis en vie, on est rentré sur Abidjan depuis le lundi, mais, je n'avais plus envie d'en parler, mais, la conviction venait toujours dans mon cœur, pour qu'on puisse dénoncer ça, pour ne plus que ça se passe, messieurs, les commissaires de l'aéroport, qui m'ont tapé, ce n'est pas grave, mais, de grâce, quand des gens viennent vers vous, comprenez que c'est des êtres humains comme vous, et j'aimerais dire à mes frères ivoiriens, qui regardent la vidéo, parce que, j'ai vu sur la toile des gens commencer à dire, non, c'est parce qu'ici on est hospitalier, on est, oui, c'est ça, c'est pour ça que Dieu nous bénit, c'est parce que, quand tout le monde vient là, on est accueillant, c'est parce que, quand tout le monde vient, on considère tout le monde comme nos frères, c'est pour ça que Dieu nous bénit, Dieu bénit la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'il y a d'autres pays qui sont jaloux, parce que, ici, que tu sois étranger ou pas, si tu rentres en procès, que tu as raison, tu vas gagner, on ne va pas dire non, parce que c'est quand un Ivoirien, non, tu es aussi un homme, mon frère, on ne va jamais entendre que, Sadio Mane, supposons à vous, mes frères sénégalais, peut-être qui disent que, c'est pas grave, non, imaginez-vous, vous avez entendu que, Sadio Mane est arrivé à l'aéroport, Félix-Souffé-Barni d'Abidjan, et que, un policier l'a poussé, on l'a enfermé dans un bureau pour le tabasser, mon frère, mon frère, mon frère, comment le Sénégal allait se sentir ? Mettez-vous à la place des gens, c'est important, on ne va pas faire long, je pense que tout a été dit, vraiment, faisons un effort, pour la solidarité africaine, moi, je tenais juste à dénoncer, parce que, quand on ne dénonce pas, les gens continuent, aujourd'hui, on ne poursuit personne, on est allé à l'ambassade, on a fait la visite médicale, on a fait la déposition, on nous a demandé, si on veut poursuivre la plainte, on a dit non, on laisse tomber, mais, l'état de mon devoir, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, de venir parler, pour que ce genre de comportement cesse, ça ne peut pas avancer quelqu'un, je ne sais pas ce que ça nous donne, parce que ça, c'est inhumain, c'est totalement inhumain, le pire aurait pu se produire, j'aurais pu être encore là-bas, pour quelque chose, même que je ne sais même pas, si on est en Afrique, on n'est pas solidaires, on va être solidaires à quel moment, donc, vraiment, que Dieu nous bénisse, et, je tenais à préciser, à tous les commandos, que je sais qu'il y a derrière ça, moi je sais, vous savez, qui est derrière, les disciples de Christ, vous savez qui est derrière, mais il a été vaincu, il y a 2000 ans, à la croix, parce que, la colère qu'ils ont manifesté, ce n'est pas une colère naturelle, pas du tout, ça n'a pas de sens, quand tu essaies de coller, coller, tu ne vois pas pourquoi, autant de rênes, pour quelqu'un, qui ne t'a rien fait, c'est-à-dire, ce n'est pas expliquable, pour le monde, tu vois, bien sûr, bien sûr, voilà, mais on sait qu'il est derrière, ça ne peut pas nous décourager, oui, et ça aussi, c'est une preuve, pour nous faire comprendre, qu'on est quand même, on le dérange, on n'est pas simple, on le dérange, donc on va continuer ça, nous on va toujours, on va aller dans les endroits, gagner des armes, parler, le promoteur d'un radio, les fâchés, ils vont nous mettre quelque part, si c'est chaud, on vient en fait direct, pour venir expliquer, si c'est chaud là, on vient en fait direct, on est là, c'est pour que les mentalités changent, ce n'est pas vous chanter seulement, c'est ça, on dit que tu es un artiste, c'est la voix du peuple, ou bien, ce que les gens vivent en bas, qu'ils ne peuvent pas dénoncer là, toi tu es en haut, tu viens parler, sinon nous, demain, on peut aller dans un pays, on peut exiger que, la garde même nationale, vienne nous prendre à l'aéroport, on en a les moyens, mais et ceux qui n'en ont pas, tu vois un peu de quoi je vais parler, c'est pour ça, qu'on vient faire les vidéos, c'est pour ça qu'on dénonce, c'est pour ça qu'on doit parler, merci, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse à vous, mais je n'ai rien oublié, non, non, mais je vais juste rajouter quelques éléments, c'est que premièrement, on en parle aujourd'hui, parce qu'il y a eu violence physique, il y a eu violence physique sur quelqu'un, donc pour tous ceux, qui sont beaucoup dans l'émotionnel, qui parlent, on parle de quelqu'un qui a été violenté physiquement, et tout, et n'importe quoi pouvait lui arriver ce jour-là, donc pour ça, on est obligé de dénoncer, et deuxièmement, pourquoi on en parle maintenant, on est parti pour un événement, qui malheureusement, n'a pas pu se tenir, et on était encore sur le territoire sénégalais, il ne fallait pas jeter du feu un peu partout sur les réseaux, il fallait prendre patience, et puis rentrer tranquillement chez nous, et puis présenter ce qui s'est passé, il faut dire aussi que, tout ce qui a été dit là, on l'a relaté à notre ambassade, c'est l'occasion pour nous de remercier, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal, et puis tous ses collaborateurs, qui ont été d'une écoute très attentive, pour tout ce qui s'est passé, qui nous ont donné la procédure à suivre, donc le conseil juridique de l'ambassade, on est saisi, l'avocat de l'ambassade, on est saisi, on leur a donné tous les documents qu'il faut, ils feront ce qu'ils ont à faire, eux là-bas les autorités, on tient à les remercier, et puis remercier beaucoup de particuliers, des Sénégalais, qui ont été sensibles à tout ce qui s'est passé, qui nous ont aidé à oublier, un tant soit peu, ces malheureux événements. En l'occurrence, le tonton Didier Awadis, que je salue, la soeur Jessica Lorraine, et il y a... Cathy, le monsieur qui a bêté pour la réponse. Gysse, Gysse, le frère Gysse, le frère Gysse, le frère Gysse, le frère Gysse, vraiment que Dieu te bénisse, merci. Maman Marie-Marie-Marie-Hélène, Marie-Hélène, Cathy, il y en a plein, toutes ces personnes-là, qui ont été avec nous, et puis pour tous ceux qui vivent ce genre de situation, c'est important de les dénoncer, pour éviter qu'on pense que dans un pays, tout le monde agit de cette façon. On sait que c'est des personnes isolées qui ont agi, c'est pas le peuple sénégalais, et puis à l'occasion, on reviendra au Sénégal par la grâce de Dieu. Oui, il faut... Et puis voilà, on fera ce qu'on a à faire. Bonsoir à ton temps. Merci. Et merci à mon grand frère, précision, merci à mon grand frère Ousmane Touré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Suisse, qui a beaucoup aidé dans cette affaire. Je suis tenu à te faire ce... Le chantre, c'est ce truc. Le chantre, c'est ça. Le chantre, c'est ça. Le chantre, c'est ça. Le chantre, c'est ça. Là, maintenant, salut à tous nos petits camarades. On est ensemble. Vraiment que Dieu vous bénisse la famille. Merci beaucoup. Voilà. Juste histoire de calmer les choses, interpeller les autorités pour que ça s'arrête. Il n'y a pas de polémiques. On en parle aujourd'hui, on n'en parle plus. Voilà, c'est fini. C'est juste pour donner une information. On passe à autre chose. Chacun va vaquer à ses occupations. Bon, il y en a qui ne croient pas. Ce n'est pas grave. Il y en a qui ne vont jamais croire à notre version. Ce n'est pas grave. Parce que peut-être qu'eux aussi, ils vont vouloir donner d'autres preuves, d'autres trucs à ranger. C'est Dieu qui nous juge. C'est Dieu qui va trancher. Qui a tort, qui a raison. Nous, on ne veut pas rentrer dans ça. On demande juste d'apaiser les choses à la route, quand on arrive. Soyons plus courtois. On est des frères. L'Afrique, en vrai, l'Afrique, c'est un pays. Parce que dans tous les pays africains, il y a un peu le même comportement. Donc, que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Jeans. Merci.